bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler d'un sujet dont je vous parle depuis des mois le faux hasard mis dans les events de rock on se doute bien rien n'est dû au hasard et certains joueurs ont apparemment plus de chance mais ce n'est pas vraiment de la chance on va voir ça au travers chasse à l'histoire mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez pas à droite sur l'overlay puisqu'on est passé depuis quelques semaines en full screen mais n'hésitez pas les amis à nous rejoindre les amis donc je vous le disais on a souvent le pop de tout un tas d'event comme la roue de la chance par exemple comme chasse à l'histoire et bien d'autres event et on pense qu'il y a un hasard mais parfois on se rend compte quand on a plusieurs comptes que le hasard dépend de l'heure dépend du moment dépend du volume et dépend des joueurs ce qui veut dire que quand on joue plus ou moins certaines heures on a plus de chances de gagner quand on joue plus ou moins dans certaines langues de clients et bien on a plus ou moins de chances de gagner par exemple en chinois on aurait plus de chances de gagner qu'en anglais etc il y a beaucoup de stats sur le sujet et il y a une partie un screen ou du moins des astuces que je voulais vous partager depuis très longtemps j'attendais que l'event repop sur chasse à l'histoire puisque certains joueurs et merci notamment au discord un le aq discord à dom je vous mets le lien de ces discords est énorme ici puisque ça vient là bas cette optimisation de chasse à l'histoire et vous allez le voir on va tester ensemble avec mes 132 marteaux il semblerait qu'il y ait un ordre de prédilection pour être sûr d'aller le plus loin possible et ça a l'air de marcher pour bien des joueurs ce qui prouverait donc qu'il n'y a pas de hasard dans rock alors souvent les choses sont patchées ils changent l'algorithme et franchement moi même je crois pas au hasard de la roue de la chance ou à tous les évents de ce qu'on peut voir dans rock en tout cas ça me permet ça me paraît clairement biaisé donc on va tester mais avant cela je vous montre le screen regardez donc l'ordre de prédilection qui a été fait avec des pastilles alors ça a été testé sur un grand nombre d'ouverture dans l'ordre il faut donc d'abord ouvrir les cases avec les points verts puis en second celle avec les points bleus et pour finir les cases avec les points rouges dans cet ordre là on optimiserait le nombre de marteaux et c'est là qu'on aurait le plus fort taux de chance le plus fort taux pour gagner alors on va tester ensemble avec mes 132 marteaux encore une fois on va voir si je vais plus loin souvent je vous ai fait des tirages sur chasse à l'histoire où j'allais en auto évidemment il faut pas aller en auto c'est quand je veux aller vite que je vais en auto donc on va choisir au niveau des plans évidemment on va pas choisir de plan on va prendre clairement le coffre de choix de matériaux d'équipement c'est ce qu'il ya de mieux le reste est totalement éclaté en revanche sur la récompense de plus haut niveau il ya plein de choix là faut prendre ce dont vous avez besoin moi qu'est ce que je peux avoir besoin allez on va mettre on va mettre je regarde vite fait ce que j'ai pas mal de plans la cape non mais par exemple la rétribution des genoux non elle est éclatée on va pas prendre de ça on va prendre des gants peut-être des gants il y en a peut-être des sympas que j'ai presque on va prendre le brassard du désert infernal c'est pas mal du tout on va prendre ça de toute façon ça ne chose pas grand chose dans la chance alors on va creuser on va voir 132 je vous ai déjà dit vaut mieux attendre 200 mais comme je voulais vous faire cette vidéo plus depuis longtemps et clevent à pop je me suis dit que c'était le moment où jamais donc regardez je vous ai mis le screen en haut à gauche comme ça vous l'avez en haut à droite comme ça vous l'avez en indication on va commencer par les deux points vers les deux points vers c'est celui là en premier et ensuite c'est le troisième en bas à gauche on y va donc pas de chance sur les verts ensuite il faut faire les bleus on va commencer par cette diagonale là pour les bleus non pas de chance et ensuite on va prendre celle là celle là donc toujours pas le tir le bon tirage celle là alors à pas prendre la rouge celle là non on n'est toujours pas dessus celle là celle là et on finit par celle là celle là et on passe au rouge tac celui là il est toujours pas là celui là il est toujours pas là celui là celui là et celui là et donc le coffre n'est dans aucune des propositions de cette optimisation on va finir en auto puisque il n'y a pas de prédilection sur les autres cases on finit en auto je lui même me le rappeler demain tac tac et regardez j'aurais dû l'intégralité des pièces et donc voyez là clairement c'est pas possible il n'y a pas de hasard ce n'est pas possible que le tirage auto me tombe sur la dernière pièce franchement perso j'y crois vraiment pas du tout à ce hasard commençons à l'étage 2 avec donc les deux points voilà regardez rien que le premier étage il m'a coûté 26 selon le jour selon l'horaire sachant que regardez on est à 8 heures de la fin d'un event il serait dit dans les stats de certains joueurs sur tout ce qui est event où on semble être sur du hasard plus on attend longtemps plus on est proche de la fin des votes moins on a de chances d'avoir des bons tirages alors on commence 1 et 2 je recommence par les deux verts ensuite je recommence par les voyez je l'ai eu sur le premier bleu comme là je suis trouve ça un petit peu étonnant encore une fois franchement j'y crois très peu un long tirage et un court tirage par la suite je suis vraiment très très sceptique n'hésitez pas en commentaire à me mettre votre avis et à tester cette combinaison on va voir jusqu'à quel niveau je vais avec celle là et vous me direz vous en commentaire avec qu'à quel niveau vous avez été et avec quel combien de marteau alors je vais pas partir en bas à droite parce que statistiquement c'est très peu probable on va partir sur un autre tirage sur les bleus vous le voyez on en teste d'autres hop là on part sur un autre parcours et il ne va pas être sur les bleus ça a si il est sur les bleus il est sûr celui là pour le moment en premier étage catastrophique le deuxième et le troisième étage on est dans la trame dans le pattern comme on dit de d'optimisation puisqu'on est tombé sur les bleus pour l'instant jamais sur les deux verts un deux verts toujours pas on va partir cette fois allez on va repartir ici puisque c'est du bleu ici aussi ici tac tac j'essaie de ne pas me tromper un on repart sur ce schéma là voilà on fait bien que les bleus je regarde moi aussi parce que je connais pas par coeur les emplacements pour pas me tromper j'ai ces deux là bas voilà c'était sur celui là cette fois hop là on continue pour le moment encore une fois on est toujours sur le pattern on est arrivé au niveau 5 l'étage du trésor occulte il faut que je choisis ça il demande de re choisir il n'a pas pris en compte les brassards que j'avais pris donc je reprends les brassards et je croise est-ce que c'est sur ce coup là qu'il va me donner les les tirages envers je tire celui là je tire celui là non on va recommencer donc en partant de la gauche et voilà je suis tombé dessus rapidement alors franchement si on exclut le premier tirage ou encore une fois on a l'impression que lilith voulait me punir en me donnant le der du der on a l'impression quand même que c'est pas mal du tout on continue faut que je choisis c'est bien écoute tu aurais pu garder en mémoire on continue là dessus et on creuse moi je veux encore le coffre on continue sur les deux verts 1 2 verts on va partir cette fois allez on repart de la tac 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 on reprend ces deux là j'ai essayé encore une fois de pas me tromper sur le parcours on est ici ici là ça va sentir la punition quand même là ils ont clairement pas envie de m'aider et de me filer donc on est sur les rouges à présent 1 et 2 rouges non 1 2 3 ah il y en a un je me suis trompé je me suis trompé sur l'un des deux j'ai l'impression je me suis trompé sur l'un des deux effectivement on est sur du rouge là du rouge là et il y a un rouge là et bien il est sur ce rouge là on est toujours sur le pattern on n'est pas sur les cases maudites à part au premier tirage on n'a plus jamais été encore une fois sur les cases qui n'ont pas de pastilles à croire que ça fonctionnerait on recommence mais ça peut être totalement aléatoire encore une fois on recommence et on va repartir sur le schéma en bas à droite on prend celui là celui là celui là celui là toujours pas pour le moment les deux pastilles bleues qui sont là et j'ai encore deux bleus ici et j'ai fait est ce que j'ai fait tous les bleus j'ai fait tous les bleus maintenant on va s'occuper des rouges un rouge bon ben voilà je suis tombé encore dessus mais ça me coûte quand même pas mal à chaque fois est ce que je vais atteindre le niveau 10 pour 132 10 pour 132 c'est pas une dinguerie non plus vert et vert ici non c'est pas bon les deux bleus ici c'est toujours pas bon les trois bleus voilà là c'est bon on continue on passe au niveau suivant donc on va atteindre le niveau 10 normalement sauf si ah non même l'ossume puni je vais atteindre quoi qu'il arrive il y a moins de 37 cases donc je vais atteindre sans aucun doute le niveau 10 à présent c'est de là c'est trois là ensuite une deux on se décale hop et hop on continue on est bien c'est de là on est bien et on passe au rouge à présent rouge une fois rouge deux fois le celui là aussi et on est hors pattern cette fois une nouvelle fois est ce qu'il va mettre le dernier et non il m'a pas mis le dernier cette fois ok ça m'a coûté cher quand même là ça m'a coûté 22 cases si je dis pas de bêtises 22 ou 17 17 cases plutôt 17 cases et on est au niveau 10 au niveau 10 pareil je vais reprendre les mêmes gants il n'y a pas de problème on sélectionne et on creuse ça serait bien que là il me met sur un des deux verts comme ça on pourrait aller au niveau dessus hop là non donc on repart sur les bleus tout à l'heure le bleu je l'avais eu en bas à gauche bleu bleu non on parle à 1 est ce que on va réussir à le trouver avant la fin tac il me reste trois essais 1 on va faire les bas on passe au rouge là 1 2 et plus qu'un marteau et je n'en ai plus du coup on va en acheter quelques-uns hop là on en achète un peu allez donne mon 5 bim redonne mon 5 bim voilà allez on en reprend 15 comme ça on est sûr d'avancer un peu est ce que j'ai fait tous les rouges non il reste celui là il reste celui là et il reste celui là et on est hors pattern il voulait vraiment pas me le donner du coup il voulait vraiment pas me le donner voyez je me demande même quand je suis sur ce genre d'event si les le lit thème est positionné avant que je clique ou après que je clique c'est à dire que lorsque toutes les cases vont se retourner est ce qu'il place vraiment les items derrière ou est-ce qu'il décide à chaque fois s'il va me faire galérer ou pas en fonction de tout un tas de critères mon niveau ma puissance l'argent que je dépense dans le jeu etc etc je me pose même ce genre de questions je suis sûr que vous aussi vous voulez poser n'hésitez pas à me mettre en commentaire vous ce que vous pensez du hasard encore une fois on passe sur le bleu puisque on était déjà sur le bleu il m'en reste zéro donc on n'ira pas plus loin sur cet étage là allez je peux encore en racheter je vérifie combien j'ai deux gemmes en stock 389 milles on est plutôt bien on peut acheter encore quelques petits quelques peu non encore 104 si on veut on va racheter allez on va en acheter on va pas en acheter 104 mais on va en acheter un petit peu allez on s'en achète un petit stock pour faire plaisir voilà et on va finir les bleus tac tac on n'est pas sûr ici il me reste deux bleus ici deux bleus ici à j'allais dire il veut plus me les données il veut faire cracher maintenant que j'ai passé deux niveaux est ce que avec 15 marteaux on va réussir à atteindre le niveau 15 c'est très peu probable ça fait cinq marteaux par niveau c'est quasi impossible à part s'ils me donnent tout de suite les items ce qui ne semble pas être le cas une deux a il m'en a donné un j'en ai usé que cinq n'en 4 là donc un très bon tirage et ce qui va me faire galérer pour le niveau 13 et 14 je pense que je vais pas passer le 13 il va me garder ici en otage à mon avis voilà sur aucun des deux non non commence à sentir mauvais sentir la fin là on n'a plus de chance c'est pratiquement fini deux hop un dernière case allez on prend lequel pour la dernière case allez on prend celui-là pour la dernière case et bien non on n'ira pas plus loin que le niveau 13 donc j'ai racheté pas mal de marteaux quand même je sais pas j'en ai acheté 25 30 j'ai dû en acheter 30 ou 40 quelque chose comme ça au final j'ai laissé 7000 gemmes est ce que c'était c'est rentable le tirage bon j'ai eu des des parchemins et qui sont légendaires qui sont plutôt compliqués à avoir on peut dire que c'est rentable si on estime aussi qu'au niveau des coffres de deux ressources qui me permettent de craft le choix de matériaux c'est rentable n'hésitez pas les amis à mettre votre commentaire en commentaire ce que vous vous pensez de ce tirage et de cette auto optimisation où il était difficile à dire cette optimisation sur tous les événements comme celui là moi je pense qu'on se fait pas mal carotte je ne sais pas si le système s'il pop en même temps surtout les serveurs mais méfiez vous sur la roue de la chance je pense que c'est exactement pareil si je vais sur l'un de mes rérolles qui a aussi quelques marteaux alors il en a beaucoup moins on va voir si ça change quelque chose par rapport à la puissance il est un petit peu moins puissant il ya beaucoup moins de marteaux je ne sais plus combien il y en a de mémoire mais vous allez le voir le pattern et on peut l'appliquer de la même façon et parfois ça change moi je fais les roues de la chance sur tous mes comptes et parfois ça change énormément tac on change on passe donc ici sur mon reroll numéro 1 il a 47 marteaux ce qui permet de faire un tirage intéressant tac on passe sur les ressources et on va creuser selon le même pattern si j'ai la même poisse et bien ça sera exactement pareil il n'y aura rien à en tirer comme conclusion ça semble aussi éclater sur le premier voici a quand même la conclure à un an autant pour moi je vais dire que s'il me faisait aller jusqu'à la galère sur le premier c'est que franchement il faisait galérer tout le monde hop on switch j'en ai quand même usé 6 sur le premier on recommence par les deux tirages verts ensuite on passe au tirage bleu et tac sur mon reroll déjà sur les deux premiers niveaux j'ai quand même beaucoup beaucoup plus de chance donc ça c'est sûr on passe au troisième tac ensuite on va aller faire hop que je me trompe pas celui là non c'était le mauvais celui là c'est de la celui là j'en ai usé un pour rien là pour le coup là il me fait galérer il fait bien galérer sur ces deux là on va prendre les deux rouges il nous reste un rouge ici et deux rouges là et c'est sur le niveau 3 qui me fait galer ah j'ai oublié d'aller chercher le bloqué là non donc c'est autant pour moi on était encore une fois sur le pattern c'est moi qui ai fait n'importe quoi sur celui là continuons sur le les points verts 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 on reprend les deux qui sont là on va aller chercher les bleus qui sont là tac on n'est pas sur le pattern pour le moment le pattern bleu le pattern bleu tac tac on a fait tous les bleus on a fait tous les bleus on passe au rouge à présent toujours pas sur les rouges non plus et donc on est on est on est hors pattern cette fois j'ai pas fait n'importe quoi et je n'ai plus de marteau on peut estimer que j'ai eu la même chance sur les deux 47 j'ai pas été au niveau 5 l'autre 130 j'ai été au niveau 11 avant de devoir acheter des marteaux si je dis pas de bêtises c'est à peu près équivalent ce qui statistiquement est un peu près faiblement probable donc n'hésitez pas à tester et à mettre en commentaire avec combien de marteaux vous avez testé ce pattern en tout cas beaucoup de joueurs l'ont testé et beaucoup en sont satisfaits ça faisait encore une fois très longtemps que je voulais le partager avec vous voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude les études n'hésitez voilà voilà les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo ça un pouce bleu vous le savez les amis ça me fait très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock